Salut les amis, c'est FarmixAware, comment allez-vous ? Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, c'était un petit peu les vacances pour voir, une petite semaine tranquille Et pour vous dire, ça fait vraiment du bien, franchement, de ne pas pouvoir penser à présenter ou à préparer des vidéos, etc. Seul petit hic, bah ouais, je joue au moins un petit peu moins avec mon patou, mais on a pu se capter un petit peu le soir, voilà, Bise à toi mon patou, bien évidemment, aujourd'hui, regardez ça, le convoi de l'extrême, oversize low, toujours au volant d'un Peterbilt aux couleurs de la Canadian Airlines Avec la belle feuille d'érable, et bah écoutez, on va tout de suite se mettre à l'intérieur, on va pas perdre de temps normalement pour se foutre à l'intérieur C'est ça, regardez ça à l'intérieur, comme il déglingue, le camion, s'il n'est pas Thibaut, ça, on va normalement passer la première, on va foutre ça On va enlever normalement le frein de parc, ouais, ça va être mieux, et puis bah écoutez, on va se lancer, il n'y a personne, on était sur une aire d'autoroute Je me suis arrêté pisser un petit coup, boire un café avant de repartir, et puis bah écoutez, voilà, il nous reste 293 miles Alors je ne suis pas certain qu'on aille jusqu'au bout ensemble, enfin d'une fois en tout cas, on verra s'il faut que je le fasse en deux fois On va voir, mais en tout cas, regardez, vu la taille de l'engin derrière, on va... il faut écarter, mais pas trop, parce qu'il y a quand même des roues directrices Alors je ne sais plus combien il y a de... ça a l'air de passer, on est passé un peu dans l'air, mais c'est pas bien grave La côte, on va voir si on monte en 7ème ou pas, il est 8h45 du matin, qu'on ne se plante pas avec leurs horaires à la con, là, chez les américains Entre les AM, les PM, etc, bref, on s'en fout, on va voir si on arrive jusqu'au bout C'était une livraison de 500 miles, je crois, j'en ai fait à peu près 250, jusqu'ici tout va bien On m'avait dit quand j'avais partagé, justement, pour ceux qui me suivent un petit peu sur Facebook, la miniature Et on m'avait dit, ou enfin on m'avait dit en tout cas en commentaire, que c'était ultra chiant d'aller jusqu'au bout avec ce genre de cargaison-là Alors mais surtout sur ETS, c'est vrai que là pour l'instant, en tout cas, touchons du bois, je touche ma tête et je touche ma bite Voilà, Peggy69, ça attaque direct, oh putain, il est de retour, il est de retour, il est en forme Par contre, tu me laisses passer mon colon, parce qu'il y a un rétrécissement, là, c'est bon, tu m'as vu, ok, on est bien Donc, on va voir, touchons du bois, on verra si on arrive à aller jusqu'au bout Ça reste pour l'instant des routes assez grandes, on va dire, il n'y a pas trop d'angles droits, de petites sorties, etc, qui vont bien Donc on va voir si on peut aller jusqu'au bout Mais, voilà, on verra, on verra, je ne dis rien, je ne m'avance pas Il faut être relativement large, parce que même si sa directrice est un petit peu à l'arrière Bah, ça empièce un petit peu sur le côté En même temps, on est oversize l'autre, en 9ème, il va avoir du mal, le coco Alors, on va passer un petit coup de 8ème, on va voir si on arrive à mieux monter Si on arrive à garder un régime constant ou pas En tout cas, le camion déglingue, franchement Encore une fois, après, la double tricoteuse, je crois qu'on m'a dit, je crois que c'était David David Bibadam qui m'a dit, la tricoteuse, là, les gros manches à vitesse, là, qui sont là Franchement, ça le fait plutôt bien Le camion me plaît plutôt bien, après, bon, c'est subjectif, l'histoire des camions Les coloris, les machins, etc Au niveau du moteur, je crois qu'on est au taquet sur celui-ci Ou peut-être pas au taquet sur celui-ci, je sais plus à combien de chevaux je suis Peut-être au moins à 700, mais je crois que je n'avais pas mis le moteur à 800 chevaux Enfin, je crois pas, je crois plus J'ai tellement de camions sur mes parties J'ai trois parties en cours J'ai une partie, j'ai rattaqué une partie perso Où j'ai pas cheaté J'ai pas 13 millions d'euros, bien évidemment La première partie, l'autre est encore pire, je crois, en termes de monnaie On va écarter un petit peu pour que le collègue puisse doubler Parce qu'on est quand même un petit peu lent Voilà, vas-y, mon collègue T'inquiète pas J'espère que tu tlaxonnes un petit coup pour dire merci Par contre, il va falloir y aller parce que dans la descente, moi, je vais pousser Ça va pousser dans la descente Je pousse autant que lui dans la descente Je suis obligé de freiner pour le laisser passer un petit peu Voilà, on est intelligent, on est les professionnels de la route Et ouais, les gars Qu'est-ce qu'il transporte, lui, BH, je sais pas quoi BH, je ne vois rien, allez, vas-y, avance BH Hilton, BH Philton J'espère que tu ne tournes pas à droite sur la sortie Sinon, tu es vraiment un blair Non, c'est bon, il a l'air d'aller tout droit, on peut réaccélérer à fond et on est reparti On est reparti comme des ouf Alors, sienne, et puis on reviendra sur FS17 Bien évidemment, on reviendra sur MudRunner Bien évidemment Grâce à l'ami Guistou Je ne sais pas s'il regarde ses vidéos, l'ami Guistou Donc, le comparse de Nikan 69 Les rois de Spin Tier et Spin Tier MudRunner Je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne Il a laissé le MudRun, le Spin Tier Mode Qui permet d'être à jour sur la dernière version de MudRunner Voilà, puisque bien évidemment avec la dernière version Et bien on n'avait plus le Spin Tier Mode Voilà, donc j'ai réussi à me faire chier, etc Mais bon, je n'avais pas la bonne version Donc l'ami Guistou dans sa dernière vidéo l'a partagé N'hésitez pas à aller faire un tour et au moins on l'a retrouvé Bon, on avait pu se démerder quand même avec le Patou 100 On avait fait beaucoup de vidéos sans d'ailleurs ce Spin Tier Mode Mais écoutez, ça peut quand même sortir de la galère Quand on est tous les deux en galère Voilà, ça arrive malheureusement Dans la vidéo où on avait utilisé les espèces de débardeuses, débusqueuses Là, on était tous les deux en galère C'était un peu compliqué C'était un petit peu compliqué Mais bon, bref, ce n'est pas bien grave On est là pour se marrer C'est ça l'avantage, c'est ça l'objectif Surtout, on est là pour se détendre On est là pour se marrer On n'est surtout pas là pour se prendre la tête Alors, parlant du FS17 Bien évidemment, on va parler de FS19 et pas FS18 Comme j'ai pu avoir la langue qui a fourché dans d'autres vidéos On est bien d'accord Je raconte tellement de conneries à la minute Que forcément, il y a des moments où je m'en mêle les pinceaux Donc, FS19, j'ai pu voir quelques gameplays De gens qui ont été à la Paris Games Week Franchement, vivement qu'ils sortent Vraiment, là on est le 5 novembre Il reste 15 jours Dans 15 jours, on a FS19 Et dès qu'FS19 sort, pouf, FS17 dégage De toute façon, c'est comme ça avait été exactement le cas Pour FS15 Je ne retoucherai pas certainement à FS17 Il y a des chances, j'ai un nouveau message Ça tombe bien Je suis au volant, je ne peux pas l'ouvrir Bon, jusqu'ici tout va bien On roule sur des grandes routes Donc ça me fait plaisir On peut rouler, on verra à la fin Comment ça va se tramer Donc FS19, bah voilà, vivement qu'ils sortent Même si on n'a pas vu grand, grand chose En termes, graphiquement, il a l'air quand même Vraiment l'air au-dessus Il se voit des jeux de lumière, etc Après, c'est sûr qu'en termes de gameplay Il n'y aura pas de choses particulières Ils ne sont pas cons Ils ont un jeu qui fonctionne Ils ne vont pas s'emmerder à tout refaire On est bien d'accord Maintenant, graphiquement, il a quand même l'air bien au-dessus de FS17 Avec tous ces jeux de lumière, etc Ça a l'air plus fin Maintenant, même les gameplays qu'on a vus C'était donc déjà filmé, pas terrible Passé sur YouTube Donc, compressé, perdu un petit peu, évidemment, de qualité Sur des PS4, je crois C'est ce qu'ils racontaient, les gugus Donc, bon, sur PC, il y a moyen qu'en ultra poussé Les graphismes à fond Ça soit quand même nettement plus joli sur... Vas-y, vas-y Ça soit nettement plus joli sur notre écran Sur votre propre écran Vas-y, tu me casses la vitesse, là Abarre-toi, putain, c'est pas vrai Incroyable, mais vrai Il est en train de me casser toute la vitesse, lui Putain, mais il fallait déboîter Il fallait y aller, il fallait se lancer En tout cas, voilà, il y a plein de... Il y a des fretliners Cascadia On revient sur ATS, fretliners Cascadia Qui sont sortis aussi, qui sont putain, ils sont jolis Vraiment jolis Donc, j'avais préparé plein de save Mais, ben, voilà, j'ai compris Qu'on ne pouvait pas préparer plein de save Sur une même save, en fait Ça fout le bordel Donc, résultat des courses Je suis à trois sauvegardes Mais trois profils, voilà Ce n'est même pas des save, c'est des profils Je suis à trois profils différents Donc, je vais préparer deux save Sur deux profils, les deux anciens Où j'ai un max dessous Où j'ai plein de camions Et puis, je joue moi, perso, de mon côté Pour me faire plaisir Là, je suis, après avoir acheté mon premier camion Avec mon premier, près de 100 000 boules J'ai acheté, bien évidemment La Peterbilt 389 On est bien d'accord Vous pouvez contourner Ça me fait plaisir On peut contourner Allez, peut-être pas quand ils font chier là Je crois qu'il est décalé Voilà, hop Lui a dû s'arrêter Par contre, la voiture Elle va certainement me redéboîter par la droite Le temps que je me relance Le petit arrêt qui va bien Sur la gauche, tranquillement Alors, tu es où là ? Voilà, tu es là On va se remettre à droite C'est surtout que je ne voulais pas casser mon élan Ce n'est pas que je voulais le doubler Mais vu qu'ils étaient en train de faire n'importe quoi On va faire de la merde, là Arrête de ta déco Je me suis foutu, là On est comment ? On a mis les feux ? On a mis les feux Même s'il est 9h04 du matin Mais il y a des petits nuages de merde, là J'espère qu'on ne va pas se prendre un twister Un ouragan Un ouragan Mais non Il n'y a pas de problème Je ne pense pas Que dans l'Oregon On soit soumis aux ouragans La petite maison qui va bien Avec le petit camping-but Le petit camping-car Le petit camping-car Et tranquillement On descend On fait réduire les kilomètres 183 miles On est bien en termes d'obtage Regardez l'horaire Regardez l'horaire Et le mec qui est en train de rouler sur les deux voies En même temps, on pourrait rouler sur les deux voies On est du oversize load Il suffit de mettre un petit coup de gyro-phare Mais je crois que je n'ai pas de gyro-phare sur ce camion-là Ça se fout un coup à l'extérieur En fait, la cargaison a tendance à pencher un petit peu Bon, je n'y peux rien Ce n'est pas moi Je n'ai rien fait du tout Mais regardez Ça fait quand même un petit truc sympa Ça fait quand même une petite cargaison sympa On va essayer de rouler tranquillement Là, j'espère qu'il n'y a personne devant J'espère que je ne vais pas me retourner Ça tourne beaucoup On va essayer de ne pas trop braquer Voilà, tout va bien Petite caméra mode Ça fait une caméra un peu particulière Ça change un petit peu les graphismes, je trouve Mais regardez ça, c'est ensemble Ce n'est pas Thibaut, ça Allez, on se refait à l'intérieur Parce que je sens que je vais camader le camion Mais ça, c'est ce que vous attendez depuis le début Que je camader le camion Ou que je me renverse Ou que je me paye un car Ou que je me paye une bagnole Un camion, enfin un truc Il faut qu'il se passe quelque chose Pour l'instant, il ne se passe rien Il ne fait que rouler et parler C'est un truc de ouf Incroyable, mais vrai Et en plus, on taille les autoroutes Par contre, je ne sais même plus où je vais Parce que pour vous tout vous dire L'AXAV est prête depuis un certain temps Je suis parti direction Sacramento Donc on quitte un petit peu l'Oregon De toute façon, après, je n'avais pas trop de choix Ces grosses cargaisons-là Déjà, rien que pour les sortir des entreprises J'en avais pris une Je n'ai jamais pu sortir de l'entreprise Donc ça commence déjà plutôt pas mal Et puis celle-ci, elle est plutôt pas mal Elle était longue J'ai dit, je vais en faire un petit peu Moi de mon côté Et puis voilà, on terminerait ensemble Avec les colos, tout bêtement Bref Et puis, résultat des courses On a 500 miles à faire Et on est parti direction Sacramento Bon, tout va bien Ça roule quand même plutôt pas mal On est en excès de vitesse Pour ne pas changer Canal 19 sur la CB Président Attention Obélix Qu'est-ce que tu me reçois ? Voilà Ça, Obélix se reconnaîtra Pour ceux qui nous ont suivi Depuis un certain temps Ils savent qui c'est Obélix Je pense qu'ils sauront Qui est Obélix Tout bêtement Et on roule On roule On ne fait pas semblant Donc j'ai carte exprès Parce que si on veut me doubler Éventuellement Ça peut doubler Sinon les mecs ne me doublent pas Et là on va arriver Sur un petit nœud Il y a l'air d'avoir un petit peu Un petit peu de circulation Un petit peu de monde Qu'est-ce qu'il y a ? Bon allez moi je déboîte Je ne vais pas me faire chier Deux heures à la bite Là Hop On va déboîter un petit peu Ça a l'air d'être un petit peu condensé Putain, pas contre le panneau J'ai eu peur du panneau Ah d'accord Il y a l'air d'avoir des travaux Il y a l'air d'avoir des travaux Tu ne t'arrêtes pas Tu ne t'arrêtes pas Vas-y file Ah mais merde Les travaux sont sur ma Oh la 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 Ils sont de l'autre côté Les travaux Je me suis fait niquer Les travaux sont sur ce côté-là Ça existe ces remorques là Putain il me vient dessus Mais t'es con ou quoi ? Espèce de débile Ça, ça se transporte ces remorques là De circulation, de déviation Je ne sais pas trop quoi là J'avais vu une fois Qu'on pouvait transporter ces choses là Bon bah je me suis fait niquer D'habitude ça se passe à droite Et puis bah je me suis dit On se met à gauche Pour anticiper un petit peu tout le monde Là qui va s'arrêter Résulte du coup ça se passait à gauche Je me suis fait niquer comme un bleu Et puis bah on a dû revenir à droite Bref c'est pas bien grave Demi fail j'ai envie de dire Quart de fail Quart de fail C'est pas bien méchant Ça fait pas bien mal Il n'y a pas de soucis On va faire péter les rapports par contre Bien évidemment Donc pour ceux qui me suivent Depuis pas très longtemps Je l'ai déjà dit Donc c'est volant, pédale Levier de vitesse Boîte en hache Embrayage Et tout ce qui va bien Donc on est avec les étages Par contre Je ne mets des boîtes vitesse En tout cas pour les camions américains Que de 10 vitesses Parce qu'après avec deux interrupteurs C'est le bordel J'arrive pas à y configurer C'est un peu compliqué Et puis si je veux le configurer Ça fait chier C'est compliqué Bref pour moi c'est trop compliqué Donc boîte 10 Ça me va plutôt bien Avec un différentiel assez long Pour gagner un petit peu d'allonge Tout simplement J'ai compris ça Si on a un diff de 3.80 Ça va mieux qu'un diff de 2.89 Alors techniquement parlant Je ne saurais pas trop vous expliquer pourquoi Mais en tout cas J'ai remarqué que Si tu mets un diff de 3.89 Tu vas un petit peu plus loin Avec ta dixième Qu'un diff de 2.89 Par exemple Voilà Maintenant comme d'habitude Ceux qui ont l'information Ceux qui ont la technique Ceux qui ont le savoir N'hésitez pas dans les commentaires A vous lâcher Et à nous expliquer pourquoi Comment Ça fait que Le diff de 3.89 Est mieux que le diff de 2.89 En tout cas En termes d'allonge Voilà Le message est passé Messieurs les professeurs Je vous laisse Vous défouler Dans l'espace Commentaire LOL Voilà Alors qu'est-ce que ça dit 108 miles Comment on est en termes d'horaire Eh on est plutôt pas mal Je crois qu'on va arriver à terminer ensemble En une seule fois Ça fait plaisir ça Et puis donc Celle-ci est tournée le matin Vous l'aurez peut-être entendu La voix un petit peu plus rauque Un petit peu plus grave Et ouais Le matin la voix est un petit peu plus dure Un petit peu plus suave Je pourrais faire de la radio Et puis Cet après-midi Normalement 13h15 Si tout va bien On arrive à tourner une vidéo Sur donc Le bout du monde V3 Une dernière version Qui est sortie De la part de FS15 Macling Donc il y a eu quelques corrections Etc Bref On va tenter de se connecter Avec ses serveurs de merde De chez Veri Games Bon si ça va pas Bah tant pis Il reste 15 jours Comme je l'ai dit tout à l'heure Avant FS19 C'est pas bien grave Qu'est-ce que ça dit L'autre il est parti là Je suis tellement long Que je suis pas l'habitude Je suis pas l'habitude D'être tellement long Comme ça On est à Reading On file Direction Renault Pour la sortie ici On est donc a priori Dans le Nevada Si je dis pas trop de conneries Je crois que c'est le Nevada Je voudrais pas dire de conneries non plus Je me mélange un peu les pinceaux Avec tous ces états américains Et lui il fait à droite Il fait à gauche Et voilà Regardez ça C'est pas Thibaut ça Avec un peu de chat Quand j'arrive Il se refoue sur la gauche Non ? C'est bon ? T'as décidé ? C'est bon ? Ok Donc on file tout droit Bah écoutez On a vraiment de la chat Parce que franchement La route qu'on utilise jusqu'à présent Elle est adaptée Pour ce genre de transport là On est bien d'accord Qu'on pourrait pas aller Dans les petites routes De l'Oregon On arrive à parler C'est la fin Et se taper des épingles Et tout Avec ce genre d'engins là Parce que forcément Automatiquement Ça reste compliqué Si en plus Moi j'ai mis un mode Qui accroît en fait La circulation Qui a un petit peu plus de vie Un petit peu plus de circulation Encore quoi que Aujourd'hui ça se vérifie pas Plus que ça Pourtant il est 9h23 du matin C'est vrai qu'il y en a un petit peu Moins la nuit que le jour Bon bref Donc ça C'est hyper compliqué C'est trop compliqué De rouler Les mecs sont en face On peut pas écarter On se coince La remorque Et puis c'est terminé Tu fais 10, 20, 30 miles Et puis après T'es obligé d'abandonner Les cargaisons Ça te coûte 12 000 boules Et puis Et puis voilà quoi La petite arrêt Tranquillement Petit arrêt pipi Là en face Non franchement c'est Je suis pas retourné Sur ETS2 Pour tout vous dire Depuis facilement 2 à 3 mois Je ne joue exclusivement Plus qu'à ATS Pour l'instant Suite à la sortie Du DLC Oregon Franchement je prends Un énorme plaisir A rouler sur l'état Du castor Voilà je crois que j'ai fait Alors ça dépend des save Mais ça commence à tourner On va voir ce que ça va donner C'est là que ça va commencer A être drôle les amis Il reste 52 miles C'est là que je sens que Je sens que ça va être la merde Alors par contre On va aller bien jusqu'au bout Bien jusqu'au sommet Parce que sinon On va garder de la vitesse Sinon on va pas réussir A repartir Allez on va essayer D'engager là Tu m'as vu Tu m'as vu Tu m'as vu Tu m'as vu Qu'est-ce que j'ai eu Qu'est-ce que c'est J'ai rien touché Qu'est-ce que j'ai eu Camion qui m'est rentré dedans Il y a un marteau lui Non J'ai rien compris J'ai pris une reculée Hop là attention Ça tourne Attends on a pas mis les rétros On a pas mis les clignots Pardon pas les rétros Ohlala Ça y est ça part en couille J'ai rien compris J'étais pas à l'extérieur J'ai pris une reculée Alors ça ne peut être qu'un camion Le camion qui m'est rentré dedans J'en sais rien Pourtant Bon bah c'est pas bien grave Allez Au niveau des dommages Qu'est-ce que ça donne finalement 6% de dommages sur l'arbor Mais bon 6% sur le camion Et 2% sur la cargaison Bon j'en sais rien C'est pas bien grave On s'en fout Roulons Maurice Regarde ça Il y a John dans son John Deere Là-bas Regarde ça S'il est pas Thibaut Regarde ça Le 77-10 Là comme il est bon Celui-là 78-10 Même peut-être Non ils sont pas mal C'est vrai que Pour les fans de Fent C'est un appel que je passe Ou un message En tout cas Ils ne sont pas très servis Sur ATS niveau tracteur C'est vrai que Bon bah forcément On est quand même plutôt Sur le pays de John Que le pays de Fent On est d'accord Les petits chevaux Là On a un petit truc pas mal C'est sympa Par contre ça tourne Ça tourne Ça tourne Ça tourne Ah oui Il y a des Oh putain Par contre le panneau Il va prendre Non Ouais bah je peux pas Prendre plus large De toute façon Ah on va livrer Notre Je sais même pas ce que c'est Ce silo Ou j'en sais rien Ce que c'est Au milieu de la pampa Les amis Un truc de ouf Un truc de ouf Bon on n'aura pas fait D'accélérer Hop là On passe les bonnes vitesses Finalement Bah écoutez C'est plutôt pas mal Vous aurez ma voix Tout du long Il n'y aura pas eu Pour l'instant Je n'ai pas fini Il reste le 33 mal Il n'y a pas eu De catastrophe particulière Alors on est vraiment Au milieu de Mais de la pampa Il n'y a rien du tout Il y a une route Il n'y a même pas De marquage Au centre de la route Espèce de Je ne sais pas ce que c'est Il y a des tracteurs On est chez les On est chez les bouseux Bah du Regarde ça Il n'y a plus personne Il n'y a même pas un animal Il n'y a rien du tout C'est des grands espaces vides Et c'est ça qui est pas mal Je trouve que Ou je ne sais pas J'ai trop joué à ETS2 Franchement J'ai plus envie J'ai plus envie Malgré la sortie De nouveau DLC Mais qui ressemblera tellement En fait A Beyond the Sea Je ne sais pas quoi Qui ressemblera déjà Tellement au reste Il y a que l'Italie Qui était un petit peu Sympathique Qui était un petit peu sympa Ouais En termes graphiques Mais là c'est vrai Qu'il y a tellement de changements Je trouve Alors que le jeu Est loin loin Je ne sais pas S'ils vont se taper Tous les états Mais si on se tape Tous les états Le jeu va commencer A coûter cher Par contre Ça c'est sûr Mais en tout cas Vous imaginez Vous faites un East Coast West Coast Enfin un truc de ouf Regardez là Le petit biplan Qui va tranquillement Qui vole Je ne sais pas ce qu'il fait Bon rouleau Mais de la route On est bien On s'en est pas emmerdé Les éoliennes qui vont bien Tu nous balances pas De la merde sur la gueule Il nous reste 15 miles On est bon 14 miles On est bon 13 miles Non 13 miles Ça y est On est bon Et c'est parti Tranquillement Il n'y a pas grand monde Ici quand même Ni sur la route Ni dans les champs Nul part Il n'y a rien du tout Qui se passe On se croirait Dans Fantômeville Amityville Ou je ne sais pas Trop quoi Ça penche un petit peu On sent le camion Qui se penche un petit peu Dans les virages En même temps 63 miles En gros 100 km heure A peu près C'est à peu près ça En gros Là on est bon 4 miles Mais putain Mais on est pile dans Oh la la Mais c'est pas Thibose Il y a un vol de quoi Vol de moucheron Vol d'oiseau Qu'est-ce que c'est là-bas Alors Work world A head Qu'est-ce qu'Imbaraguin Ah mais d'accord On livre là Oh bah c'est génial On va même pas se faire chier Il y a un scout en Vixter Pour finir Hop Regarde ça Si c'est pas Thibaut Bon kono On est arrivé Sans encombre Avec une remor Ah mais merde Il faut la foutre dans l'autre sens Ah non Ouais bah attends Non non Pas la foutre dans l'autre sens Je peux pas Je peux pas m'amuser A faire demi-tour Là dans le merdier Ouais regarde ça On va se foutre là Tranquillement Sûrement On va s'arrêter là Pour hop On peut faire entrer Et ça sera tout bon pour nous J'ai des tels Satisfaisants Ouais c'est pas bien grave On s'en fout On est pas là pour récolter les points Et bah les amis Vraiment c'est d'avoir regardé Cette vidéo de retour Sur ATS Avec une EV-sized cargaison N'hésitez pas à laisser Le petit commentaire Le petit pouce bleu Si ça vous a plu Si vous en voulez encore Parce qu'il y en a d'autres De prêtes Je vous rassure Avec le camion C'est plus un camion C'est un appartement sur roue Pareil pour ceux qui ont suivi Sur Facebook Vous verrez Vous savez de quoi je parle N'hésitez pas à vous Likez la page Facebook On a passé les 4000 Et n'hésitez pas à vous abonner Sur la chaîne On a passé les 47 000 Merci à vous Ciao Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz